Ok. Salut. Moi, c'est Louis. Le Louis de 18 ans s'adresse au Louis de 28 ans. Comment est-ce que tu vas ? J'attends une réponse sincère, pas une réponse brodée de paires de diamants et d'illusions comme on a l'habitude de faire. Est-ce que tu vas bien ? Évidemment, j'espère que tu as réussi, que nous avons réussi, que tu as eu ton nœud AT à cet examen d'attitude technique de la danse qui t'a mis dans des états pas possibles. J'espère que tu l'as eu. Et si tu ne l'as pas eu, franchement, je ne t'en veux pas. Si tu ne l'as pas eu, je pense que ce n'est pas grave. J'espère juste que tu as réalisé ton rêve, que tu es devenu danseur, que tu danses sur des scènes et que tu vides ta passion. Je l'espère vraiment. Déjà... Déjà... J'espère pour toi qu'en 10 ans, tu as réussi à avoir tes trois grands écarts. Parce qu'à un moment, il faut arrêter là. C'est bon. C'est vraiment l'un de mes objectifs premiers. Je pense que dans 10 ans, ça ne fera pas partie de mes objectifs principaux. Parce que j'espère que je les aurais et que du coup, j'aurais changé d'objectif. 1. J'espère aussi que tu as appris à t'aimer. Entièrement. Et pas en partie. Que tu as appris à te trouver magnifique, comme tous tes amis te le disent, même si tu es en doute. J'espère vraiment que ces crises de complexe d'infériorité face aux autres se sont terminées. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui te détruit intérieurement. J'espère que tu as vraiment arrêté de te dire... Oui, mais lui, il est plus beau, plus souple. Il y a plus de choses. Moi, je ne suis rien comparé à lui. J'espère que tu as arrêté. Je le sais actuellement que ça ne sert à rien. Mais actuellement, je ne suis pas assez mature, je pense, pour en prendre conscience. J'espère que tu en as pris conscience et que tu as arrêté. J'espère que tu as arrêté de te mettre dans des états pas possibles pour des gens qui n'en valent pas la peine. Des gens qui se jouent de toi. Qui se servent de toi. Pour atteindre ce qu'ils veulent. Pour au final, te jeter. J'espère que tu as arrêté de te sentir comme un objet sexuel que les gens utilisent. Et qu'ils jettent après avoir accompli leurs besoins. J'espère que tu as pris conscience que tu n'es pas qu'un corps. Que tu es aussi un esprit. Un esprit brillant. Une personnalité brillante. J'espère que tu l'as compris. Et que tu ne laisses plus les gens t'atteindre aussi facilement. J'espère que tu n'oublieras pas La Réunion. Que tu n'oublieras pas ton île. Celle qui t'a porté pendant 17 ans, 18 ans. Celle qui t'a vu grandir. Celle qui t'a vu découvrir de nouvelles choses. Celle qui t'a vu poser les premières briques. De qui tu es. J'espère aussi que tu n'oublieras pas Bordeaux. Parce que tu as bougé à Bordeaux pour tes études de danse. Ça t'a permis de découvrir des facettes de ta personnalité que tu ne redoutais pas. Ça t'a permis de découvrir de nouvelles choses. D'expérimenter de nouvelles choses. Ça a été une expérience. Enfin, c'est une expérience incroyable. J'espère que ça restera une expérience incroyable. Tu me le diras. J'espère que tu n'oublieras pas ces deux endroits qui ont vu naître. Et qui ont vu renaître la personne incroyable. J'espère que tu es devenue. J'espère que tu surmonteras aussi le racisme. Chose très importante. La chose la plus choquante que tu as découverte en arrivant à Bordeaux. Le racisme. Parce qu'à La Réunion, bon, le racisme, ça va deux secondes. Mais ça n'existe pas forcément. Vu que La Réunion, c'est une île de métissage. J'espère vraiment que tu as appris à discerner les mauvaises et les bonnes personnes. Les personnes qui te détruiront et les personnes qui t'élèveront. Je me sens mieux. Toujours un peu bas, sentimentalement et immoralement. Mais mieux. Oh cher futur moi, dis-moi comment tu vas. Rassure-moi, tu t'es pas mis dans de beaux draps. Il m'arrive de faire des faux pas, mais je ne baisse pas les bras. J'ai compris que la vie est devenue synonyme de combat. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la vibe. Je suis sur l'emprise de la mélodie. Depuis je ne m'en passe, je ne dors pas le soir. Je ne fais du bruit dans les rues de ma ville. Des fois c'est compliqué, mais je me dis que ça va aller. Donc je reste positif et je vise la lune pour atteindre le sommet.